Bonjour, bonjour chers amis d'Éclair Monde, vous avez pleinement raison d'être connecté sur notre canal YouTube. De notre côté, nous sommes également fidèles à notre poste pour vous apporter ce que vous aimez bien certainement. Nous aimerions toujours vous voir aimer notre chaîne et soutenir notre travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, car vous êtes premier avec Éclair Monde. Quand vous êtes abonné, vous ne manquerez pas de recevoir de nouvelles notifications pour nos prochaines publications. Alors faites-nous un petit j'aime en cliquant sur le bouton du pouce positif en bas de la vidéo. Voilà, si vous l'avez fait, alors c'est très gentil de votre part. N'oubliez pas surtout qu'il y a toujours un grand bonheur à donner lorsque vous aimez quelque chose. Bonjour, bonjour chers amis d'Éclair Monde. Aujourd'hui, nous avons une curiosité à vous présenter dans les calanques de Marseille. L'étrange bateau surnommé l'invisible. Alors c'est quoi l'invisible ? L'invisible est un étrange bateau qui se fond dans l'environnement avec un aspect de rocher flottant. Il a été construit par le français Julien Berthier à Marseille. Lorsqu'il navigue dans les calanques de Marseille, il ne passe pas inaperçu car il suscite une grande curiosité des riverains. Dans la cité phocéenne, on peut voir des choses extraordinaires telles que cet étrange objet qui se nomme l'invisible. Il s'agit d'une création artistique du plasticien français Julien Berthier. Celui-ci voulait créer une œuvre qui s'intègre au paysage dans lequel il séjournait à Marseille. Eh bien, il a réussi sa mission car il a créé, il a réussi à adapter l'aspect de sa création, l'aspect de son navire à l'environnement de Marseille. Alors, en parlant de l'esthétisme du détail, disons que pour parader dans le parc national à bord de son rocher, c'est-à-dire ce navire, Julien a dû mettre la main à la pâte. Il a tout d'abord passé un temps fou à étudier la roche des Calanques pour s'inspirer de son identité. Ensuite, il a trouvé une épave sur le bon coin. Donc, il a trouvé une épave dans le bon coin et a sculpté une structure en polystérène. Durant six semaines, avec une équipe pour l'aider, il a reproduit des petites failles typiques de la roche sur son bloc de résine afin que l'illusion soit parfaite, c'est-à-dire adaptée à l'environnement, à l'aspect des rochers, à l'aspect des montagnes, à l'aspect des rocs de l'environnement de Marseille. Une fois le tour assemblé, il y a accroché le moteur et a pu enfin partir pour voguer sur les flots. Donc, le bateau a été réalisé six semaines après. Julien Berthier confie dans un journal, notamment à France 3, que l'idée de l'invisible lui est venue en pensant à l'armée ou à l'idée du camouflage ou encore à l'écologie. Il indique que ce bateau est un design ou un décor qui passe du réel au réel augmenté, etc. Cela dit qu'il a voulu faire un design en partant du réel, en partant d'un navire, vous voyez ce qui est réel, ce qui existait déjà, et du réel l'aspect de l'environnement, pour faire le réel augmenté, pour obtenir le réel, mais auquel on ajoute d'autres artifices, d'autres aspects artistiques ou créatifs. Voilà le réel augmenté. Comme toute pièce d'artiste, nous laissons, nous vous laissons faire votre propre idée à travers ces quelques images que nous avons glanées pour vous. Et pour ceux qui habitent la France, vous pouvez aller voir la marcation qui a été fabriquée par Julien Berthier au port des Gouttes Village, au sud de Marseille. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada